Et Dieu vous bénira pour ça. Amen. J'aime pas beaucoup parler d'argent. Mais des fois on doit parler de ça. Parce que c'est important. Dans ce monde, il n'y a rien de gratuit. Dans chaque chose, il est payant. Donc voilà pourquoi je vous fais ce petit peu. C'est pourquoi je vous fais cette boîte de fente. Et désolément, il y a... La convention à Madrid. La convention à Madrid. Madrid, en Espagne. Il y a les... Le pasteur Caniqui. Le pasteur Caniqui. Caniqui, oui. Il est là, c'est lui qui organise la convention. C'est le 28 février. Il est le premier qui organise la convention. À l'occasion de la nuée. À l'occasion de la nuée. Il m'a invité. Il m'a invité. Pour tout celui qui est intéressé. Pour elle, il est l'interesse. Il peut toujours venir. Ça sera une occasion pour moi d'aller parler de la nuée. Il y aura des gens qui vont venir de Brésil. Il y aura des gens qui vont venir de Brésil, de Pérou, Venezuela, donc des Espagnols. Donc, ça sera une occasion pour nous d'introduire le royaume en Comérine du Sud. Parce que la Bible dit que la pierre là est devenue une grande montagne. Il y a longtemps, on avait toujours parlé avec Fréca. Comment est-ce que nous allons entrer dans l'Amérique du Sud. Parce que là-bas, il est un croyant. Les gens n'entraient pas les frères, c'est pas pour les Européens. Là-bas, ils n'entraient pas les frères. Alors, Dieu a permis à ce que le frère William puisse venir. Lui, il va toujours là-bas, William Carnegie. Lui, il va toujours là-bas. Et il est tricoté là-bas. Et il a de l'audience chez les Américains ici. Donc, quand nous allons aller là-bas, nous allons raconter tous ces gens-là. Nous allons créer des relations pour les amener les royaumes. Amen. Donc, ça sera le 28 février. Le 28 février au 1er mars. Et après ça, il y aura les frères Aorot, Jouda de Singapore qui voudra nous visiter. Il viendra ici le 24 mars. Il vient penser à organiser deux journées de prédication. Donc, ça sera les samedi et les kimchins. Pour lui donner l'opportunité de nous parler. C'est un frère qui croit le royaume. Donc, ce sont les premiers croyants du royaume. Parmi les premiers. Parce que c'est quelqu'un de très âgé là. Il tend vers 80 ans. C'est un vieux. Et il nous a dit. Quand il croyait au royaume. Il ne pensait pas que les gens allaient croire à ça aujourd'hui. Il dit. Quand il nous voit. Récher ces choses. Il s'est dit qu'il peut maintenant mourir. C'est quelqu'un de très âgé. Et qui vous parle le royaume. Et qui vous parle le royaume. Dans son profondeur. Parce que les gens pensent que ce sont les choses des jeunes. Les gens pensent que c'est seulement pour les jeunes. Il est plus âgé que tous les passionnés. C'est un vieux. Il est plus âgé que tous les passionnés. Tous les passionnés. Il est plus âgé que tous les passionnés. Il est dans une série d'Ellbiscoles. C'est un vieux. Je crois qu'il est d'origine indienne. Je crois qu'il est indien. Parce qu'il est indien. Il est indien. Il ressemble à un indien. Il est dans Singapour. Je pense qu'il y a... Vous reconnaissez l'enfance ? Je le connais. Donc, il sera ici. C'est un bon prédicatrice. Donc, il va le bénir. Il tira. Il va fêcher 100 grammes. Lui, il mentionne des choses librement. Si le monde sait qu'ici c'est l'Eglise du Royaume. Il va faire tout de même des choses. Amen. Ok, nous allons nous lever par là-dessus. Nous allons nous lever par là-dessus. Lui. La Bible dit. Ephésiens, chapitre 5, 27, 21. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, j'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. For this call shall the man leave his father and mother, and shall join unto his wife, and the two shall be one flesh. This is a great mystery, but as thick concerning Christ and the church. Amen. Let's pray. Blessed be Father, how we are humbled, honored, how we refer to you, for what you've done with us. Thank you for the writing of the saints. This son of the church that has come to shine our souls, that has come to give us the great eternal thoughts. And you gave us this and are able to be able to catch what was in your mind. This might be against you everyone believes, but we believe you are in there. We want to be focused on what the prophet said. Put aside everything the man said. The prophet said. The prophet said. The prophet said. It's yours, Jesus Christ. Bénis la lecture de la parole. Bénis chacun de la parole. Merci de moi. Que ce soit pour ta gloire. En alle de ce mariage. En, au nom du Christ. Christ est en Jésus Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Aujourd'hui, je vais continuer toujours avec le mystère de Bouss. Le message du Frère Bonhomme est très vaste. Il y a tellement de choses à prêcher. Donc, nous allons continuer avec ça. Je tiens toujours à le rappeler que la Bible dit que ce mystère est grand. C'est d'abord un grand mystère et il le dit par rapport à Christ et à l'Église. Tant que l'Église ou les gens ne comprennent pas, je dirais que les croyants ne comprennent pas que sur eux avec Christ, ils seront toujours péchés. Parce que l'objectif c'était de devenir un avec lui. C'est ça le succès. De devenir un avec lui. Mais le mystère est à ce point qu'il combat de devenir un avec lui. Amen. Christ habita dans son Église. Ou habita dans son épouse. Et l'épouse devient ces lieux-là. Et le frère Bonhomme prêche les lieux d'allégation que Dieu a choisi. J'étais en 1965. Et dans la prédication il s'est basé sur l'Éternel chapitre 17. Et le verset 1. Le verset 1. Le verset 1. Observe les mois des épis et célèbre la Pâques en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans les mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Amen. Israël a été sorti d'Égypte pendant la nuit. Et remarquez que la nuit c'est les âges d'Église. Et l'Égypte c'est l'Aoncée. Tous les âges de l'Église. Donc on est sorti durant la nuit. Parce que c'est la colonne des fées qui faisait le travail. Et quand on arrive au temps de la nuit. On n'est plus dans la nuit. On est déjà sorti. Et en ce moment-là. Le verset 2. Si vous sacrifiera la Pâques à l'Éternel ton Dieu. Que victime de menis et de gros bétail. Ou dans le lieu qu'elle choisira pour lui faire résider son nom. Donc il y a un endroit. Ou un lieu. Où l'Éternel a placé son nom. Et le Frère Frère nous dit. Qu'il y a trois choses qu'il faut respecter. Les noms. L'adoration. Deuxièmement. Les lieux. L'adoration. Troisièmement. L'objet. Amen. Tout le monde prétend connaître. Mais le problème. C'est le lieu et l'objet. Parce que l'objet. Ce n'était pas l'homme de Galilée. C'était celui qui était l'homme de Galilée. C'était celui qui était l'homme de Galilée. Lui il était les lieux. Lui aussi était un lieu. Amen. Et quand on arrive maintenant au temps de l'épouse. L'épouse devait mener les lieux. C'est la chose qui exprime les kénos et les morphes. Et le Frère 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 est venu. Il nous a parlé du Logos. Qui a appelé le monde à l'existence. Le Logos là. C'est ça la chose qui se déplace. Et le Logos là. C'est ce que nous appelons Jésus. Et le premier lieu. C'était aussi Jésus. Donc Jésus était le nom du lieu. Et c'était aussi le nom de l'objet. Et quand l'objet quitte. L'objet qui était Jésus. Ca vient maintenant dans un lieu qu'on appelle Paul. Ca vient dans un lieu qu'on appelle Paul. Amen. Ca quitte du Paul. Ca vient dans un lieu qu'on appelle Irénée. Et tous ensemble. On appelle sa épouse. Et au dernier, à la dernière table. Ca vient dans un lieu qu'on appelle William Brown. Et les autres. On dit que le nom c'est William Brown. Le nom nouveau de Dieu c'est William Brown. Le nom nouveau de Dieu c'est William Brown. Le frère Bernard me dit. Que le nom de Jésus change. Par rapport au nom rédacteur. Amen. Mais quand il revient. C'est là où il change le nom. Mais le nom de Jésus. Il revient depuis les temps en ce moment. Ca reste toujours. Et quand il vient de cela. Après les âges de Christ. Descends de la Léonie. C'est le même Jésus qui est de sa vie. Mais il vient se placer maintenant dans son épouse. Dans son épouse. Heuven. Et le P passé devant les liens. Le mur pardon. Et le plan de Jésus. Le Bride passe au lieu de la Russie. Tout lieu. En dehors de l'épouse. C'est la mort. Automatiquement. Parce que la Bible dit. Le Bride sait. Dans le lieu où il va résider son nom. Et le Frère Bernard me dit. que le nom c'est le caractère. Comment est-ce que vous répérez le nom? C'est lorsque vous voyez le caractère Christ. C'était pour le caractère Christ. La même chose qu'il avait fait quand il était sourd. Il avait répété la même chose dans la germe agitée qui était le prophète et aujourd'hui on n'a pas à prouver quoi que ce soit. Parce que les gens agitent à prouver cela montrant que le travail de Jésus est encore effectué ici. Il contient le caractère du nom Jésus. Donc la dénomination peut proclamer le nom Jésus mais ils ne sont pas dans le bon lieu et ils n'ont pas l'objet parce que l'objet c'était la colonne de feu. Quand ils regardent la photo du frère Branham ils disent que les Branhamistes mettent la photo de leur prophète à leur église. Ils voient l'homme mais ils ne voient pas Dieu et ce Dieu-là et même de la Bible c'est celui-là qui est avec les enfants d'Israël. C'est le même Seigneur Jésus-Christ. Qu'on a dit que Moïse a rejeté le don du pharaon pour suivre Christ et Christ c'est le boss. Amen. Et les dénominations ne peuvent pas voir l'objet et ils sont dans un faux lieu et en ce moment les noms n'ont plus d'importance dire Jésus-Jésus c'est un Jésus cela ne suffit pas et Jésus a dit vous priez mais vous priez envers vous criez le nom de Jésus vous criez le nom de Jésus envers si vous criez le nom de Jésus c'est ça le salut même si certains se le savent ils vous savent et vous vous savent Amen Donc les églises même les églises du message quand on leur dit que Jésus est venu ils ne peuvent pas voir ça parce qu'ils ont un mauvais concept du Dieu parce qu'ils ont une très bonne conception de Dieu ils disent qu'ils sont épous et disent qu'ils ont un prêtre mais ils gardent Dieu loin de eux mais ils gardent Dieu loin de eux c'est ça le pêche ce n'est pas ça être épous être épous cela veut dire que tu es toi-même le lieu donc là où les gens doivent venir adorer c'est pour toi donc l'épouse adore en soi-même l'épouse adore en soi-même l'épouse c'est la résonance de Dieu là où Dieu habite et tu ne verras pas Dieu en dehors de l'épouse tu ne verras pas Dieu en dehors de l'épouse tu ne verras pas Dieu en dehors de ce temps de l'épouse quand Jésus était là toutes les églises adoraient Satan et aujourd'hui quand Jésus venait dans le corps de l'épouse tous les églises qui prêchent autre chose que le bâle c'est Satan et la consulité quand un homme quitte la sèche il laisse l'épouse toutes les églises qui prie ou qui prêche quelque chose en dehors du mystère épouse c'est adoré Satan parce qu'il y a toutes les églises à l'épouse et elle est le mieux de l'épouse parce qu'elle est devenu un avec le chou le fait que Mme dit ceci dans dans les noces de l'agneau la femme est une partie la femme est une partie de Dieu de l'homme c'est comme ça que Christ devient perfectionniste c'est comme ça Christ devient perfectionniste le fait que Mme dit ceci et si entre Christ et nous il y a une différence entre Christ je pense tu vas voir trouver ça ça c'est une autre version il n'y en a pas toi tu prends la voix je dis là-bas c'est carrément il n'y en a pas très facile c'étaitушка c'était un peu il y a une de 2 familles des 2 gdyby d'alikum de quand regularly il saint il prie Christ ilерь Christ jullie l'unit à l'église et learners invited à la fluidité de la restauration Amen Donc, ce qui s'était passé au calvaire, c'est Christ qui s'unissait à l'église. Il dit, par une contrefendue, il apporta le sang qui purifiait la personne. Il sanctifie la chair de l'église. Il met l'esprit du Dieu vivant, qui est le restaurant de Christ, là à la croix, et le met dans l'individu. Alors, ils sont un, donc ils sont un. Voyez, ils deviennent un. Christ et vous, Christ et lui, vous êtes un. Vous êtes un. Donc, Christ n'est pas une autre personne que nous. Christ n'est pas une autre personne que nous. Je m'explique. C'était hier. Dans la salle de bain. Il y avait un store qui était à plus d'eau. Il y avait un papier fusible d'eau. Amène. Et, dans la porte de notre salle de bain, nous accrochons les serviettes. Ahy d'accord. Maintenant, quelqu'un à ouvert la porte. La serviette est tombée dans les seaux. Quand j'ai voulu me laver, c'était ma serviette, c'était ma serviette, mais là, j'ai pris la serviette, et dans le seau, il n'y avait plus d'eau. Où est partie de l'eau ? Dans la serviette. L'eau n'a pas disparu, mais l'eau est toujours là, mais ça devait être avec la serviette. C'était une serviette sèche, mais ce n'est pas une serviette mouillée. Mais quand tu es là, l'eau n'a pas d'eau, mais l'eau est là. Je ne sais pas si tu es dans l'épouse. Ce Dieu a même dans l'épouse. C'est ça l'épouse. Dieu est dans l'épouse. Dieu est un avec l'épouse. Pas deux, pas deux. Et votre mari et vous, vous êtes censés être un. Amen. Si c'est le contraire, alors il y a quelque chose qui cloche dans votre union. Quand nous parlons de l'épouse, nous parlons directement du mariage. Donc, elle ne peut pas devenir l'épouse si elle n'est pas encore mariée. Parce qu'elle n'est pas quand même le dit. Ça commence par la décision. Tu décides d'épouser la fille. Et la brûler. Vous allez dans les fiançailles. Avant même de promettre. Vous vous engagez d'abord. Les fiançailles viennent avant l'engagement. Avant de dire à la fille que je vais te épouser. C'est d'abord les fiançailles. Parce que les fiançailles, c'est une période d'observation. Parce que tu peux changer ta pensée. Avant de faire la promesse, déjà, vous êtes fiancé. Si ça ne marche pas, je ne souhaite plus continuer. Mais si ça va bien, tu vas dire que je pense que tu es une bonne épouse. Tu seras une bonne épouse. Je vais t'épouser. Mais elle n'est pas encore connu. Et le peuple me dit, après c'est la cérémonie. Après la cérémonie, après la cérémonie. C'est là où l'épouse prend le nom de l'épouse. C'est là où l'épouse prend le nom de l'épouse. Et elle devient la bride. Et le peuple prend dans le nom de l'épouse. Elle ne peut pas prendre le nom de l'épouse. Si il n'y a pas encore cérémonie. Si il n'y a pas encore cérémonie. Amen. Je pense que c'est clair. L'épouse prend le nom de l'épouse. Et si entre Christ et nous, il y a une différence. Et si il n'y a rien qui concerne avec nous. Ou avec Christ. Si nous ne croyons pas à sa parole. Et que nous disions, oh, cela c'était pour une autre part. Et il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Dans notre union avec nous. Si vous dites. Les jours de l'épouse sont passés. Les miracles sont passés. Les miracles sont passés. Les miracles n'existent pas. Si vous dites que les miracles n'existent pas. Nous avons un témoignage. Parce que le médecin dit. On ne sait pas quoi faire. Amen. Joseph qui était dans l'épouse. Tout c'est sur la partie. Mais Dieu était avec lui. Donc nous avons une preuve que la Jérusalem divine existe. Les batailles de Christ n'existent pas. Et vous attribuez cela à une quelconque époque dans le passé. Cela montre que l'Esprit de Christ n'est pas en vous. Cela montre que l'Esprit de Christ n'est pas en vous. Donc il n'y a pas d'unité. Cela signifie qu'il n'y a pas d'unité. Unité. Dans l'Esprit de Christ. Donc nous sommes en une preuve. Dans l'Esprit de Christ. 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 Il dit premièrement. C'est en anglais. Premièrement. On parle de la décision. La décision de l'homme. Vous décidez d'abord. Il prend la décision d'abord. Je vais commencer à fréquenter. Je vais commencer par le Côte d'Ishim. Je vais commencer par le Côte d'Ishim. Le Côte d'Ishim. Le Côte d'Ishim. Et après c'est le Côte d'Ishim. Le Côte d'Ishim. Aujourd'hui. Beaucoup de frères. Ils commencent par les promesses. Ils commencent par les promesses. C'est même l'Esprit qu'ils utilisent pour draguer une fille. On ne drage pas une fille en visa. Je vais t'épouser. Parce que l'actualité, il faut les promesses déjà. Et le frère-mère me dit. Quand tu promesses déjà comme ça. C'est déjà du mariage. Il est déjà dans le mariage. Be careful. Dis-lui. On va d'abord voir. Si tout va bien. On va se marier. Là, tu n'as pas d'engagement. Le prochain engagement. Deux promesses. Après promesses. Après, tu vas faire la promesse. Mais rappelez-vous. Pour la vie, j'ai dit ceci par rapport à Christ et à son Église. Je dis ça. Je dis ça. Je dis ça. Je dis ça. Je ne parle pas du mariage. Je ne peux pas celle-là. Ce sont les types qui ne sont pas de le prendre. Ce sont les types qui vous amènent dans une compréhension. Donc, l'Église décide. Et après, c'est le fiancé. Paul a dit. Je vous ai fiancé à Christ. Donc, le fiancé. C'était durant les âges de Christ. C'était durant les âges de Christ. Et après, c'est les promesses. Jusqu'à là. Elle n'a pas encore ce monde. Elle n'a pas encore ce monde. Et après, c'est la cérémonie. C'est la cérémonie. Il dit. Et c'est quand les brides prennent le nom de l'époux. C'est là où l'épouse prend le nom de l'époux. Amen. Alors, le frère Marie nous a dit. Que elle s'appelle Mrs. Jesus. Elle s'appelle Mrs. Jesus. Alors, après la cérémonie. C'est là où maintenant on va dans la fête des noces. C'est là où on va dans la fête des noces. Amen. Dans les noces. Les noces. La fête des noces. Les noces. Vient après la cérémonie. Elle s'appelle pas dans la cérémonie. et après il faut aller et la fête de nos larmes c'est ce qui s'était passé durant les trois années et ce n'était pas dans les sept ans c'est là qu'il y a eu lieu dans les quatre ans dans les quatre ans elle est partie avant de partir elle devait être mariée elle devait être mariée et le frère après la cérémonie et elle fait la promesse et après elle prend le nom de l'Esprit then she is no longer a church of the world she is the church of the Lord Jesus Christ Amen I don't mean that by name I mean that by truth by nature by power of God by the revealed truth of God in the heart she becomes a Christian church the great universal apostolic Christian church she becomes a part of Christ she becomes one with Christ she becomes one with Christ when we speak of Christ c'est elle it's her listen when she does that Christ injects into her his own spirit Christ injecte sa propre vie en elle, la vie de Christ, c'est Zohé, et cette Zohé là, c'est lui-même, donc il se déverse, il prome lui-même, donc injecter sa vie, il se déverse, il change de forme, il devient l'épouse, c'est pourquoi Paul a dit que c'est un grand mystère, alors Paul s'est dit, c'est un grand mystère, et la Bible dit, To Adam et Eve, vous êtes non plus 20, mais 1, vous n'êtes plus 2, mais vous êtes 1, et quand la chère de la chère est marrée de Christ, Ils ne sont plus deux, ils sont un. Est-ce que vous avez vu ? Donc ils ne sont plus qu'eux. L'épouse et Christ, ils ne sont plus qu'eux. L'épouse et Christ, ils ne sont plus qu'eux. Ils ne sont plus qu'eux. Ils sont eux. Rappelez-vous le mystère de la serviette. Donc elle devient, elle est, c'est-à-dire plongée en Christ. L'eau n'est plus dans le champ. On n'a pas jeté de l'eau, mais l'eau a disparu. L'eau est partie où ? L'eau est à la serviette. Il n'y a pas de serviette. Il n'y a pas la serviette et l'eau. Il n'y a pas la serviette et l'eau. Il n'y a que la serviette. Il n'y a que la serviette. Mais l'eau est dedans. C'est ça l'épouse. Il n'y a pas l'épouse et Christ. Il n'y a pas l'épouse et Christ. Il y a l'épouse, Christ, Christ. Quand je vous dis à Frère Bada, il y a quelque chose que Frère Bada m'a dit que les gens n'arrivent pas à transler. Il y a quelque chose que Frère Bada m'a dit que les gens n'arrivent pas à transler. L'épouse de Christ. L'épouse de Christ. Il a appellé qu'il n'était pas Jésus. Il dit que Jésus était dedans. Mais Jésus était là. Et tout ça a formé Jésus. Dans la nuit où il était salue, il y avait Jésus et l'épouse. Mais on appelle ça la venue de Jésus. Mais c'était la venue de Jésus l'épouse. Donc Jésus est venu en tant qu'épouse. Parce que c'est en elle qu'il y a le lieu de Jésus. Et c'est en elle qu'il y a tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs qu'avec Dieu. Et Jésus est l'épouse. Voilà pourquoi c'est l'épouse qui apporte le Jésus. Juste, bringing the Jésus. Parce qu'il y a le pauvre. Parce qu'il y a le pour moi. Parce qu'il y a le pour moi. C'est la venue. Et par rapport à Jésus. Et quand le jeune homme est marié à Christ, il y a plus d'un, il y a plus d'un. Christ en vous. Christ en vous. Amen. That's it. His life has been brought into you. Then you become Christ. Donc on ne devait pas épouse sans l'Esprit de Christ. Quand tu dis que tu es épouse, Jésus est venu. C'est ça la venue. Maintenant, dans le Pentecostisme, quand on dit que Jésus viendra, c'est-à-dire qu'il est parti s'asseoir quelque part. Ce n'est pas ce que le Pentecostisme nous dit. Il n'est pas ce que le Pentecostisme nous dit. Que sa vie est éjectée dans les pousses. Oh Christ, ce n'est pas un homme physique. Il est l'Esprit. Il est la vie. C'est cette vie-là qui se transmet. C'est pourquoi quand les guerres sont venus le voir, ils ont dit, mais ceux qui voudraient voir Jésus, il dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, que le grain du Pentecostisme doit tomber à terre. Parce que si ça ne tombe pas terre, ça ne restera rien. Ça ne doit tomber à terre. Il doit tomber à terre. Et après, quand ça va arriver, plusieurs, c'est ça Jésus. Et l'épousé, c'est l'ensemble des plusieurs personnes. Et tout ça ensemble, c'est Saint Jésus. La loi de la reproduction. Donc nous ne sommes plus Dieu. Nous sommes devenus un avec Dieu. Nous sommes devenus un avec Dieu. La rédemption. Nous devons d'abord savoir que la rédemption veut dire racheter. Racheter veut dire ramener. Quelque chose qui est appelé, on ramène. Et la rédemption n'est concernant personne que les bousses. Parce que si tu n'as pas les bousses, cela veut dire que tu n'as pas une partie de lui. On va te ramener où ? Donc le corps physique, ce n'est pas une partie de Dieu. C'est une partie de la terre. On ne peut pas racheter ça. Pour racheter ça, on doit ramener ça à la terre. Donc ça, les feux littérales pour brûler ça, et puis nous allons récupérer les feuilles. Vous voyez les six ? Ah non. Donc six, ce n'est pas brûlé. Donc tout ce qui est partout sur la terre va attendre le feu du terrain. L'âme est déjà brûlée par le feu sain. Il y a ma main. Mais ! La terre là, le feu littéral est dans le sud va brûler encore. Donc on ne peut pas amener le corps à Dieu. Donc l'enlèvement ne concerne pas le corps. Le rapture ne concerne pas le corps. Donc jamais. Si vous emmenez le corps à l'enlèvement, ça brise tous les plans. C'est pourquoi le frère m'a dit ça sera tellement soudain que les gens ne comprenront pas. Le frère m'a dit les gens disparaissent. Les gens disparaissent. Je suis l'Église là. Le frère m'a disparu. Le frère m'a disparu. Le frère m'a disparu. Je ne comprends pas qu'il n'y a pas déjà eu. Mais je ne veux continuer à prêcher. Mais j'arrêtez. Mais quand on dit qu'il faut continuer à prêcher, c'est que sur terre, les enlevez pour continuer à marcher. Mais j'en ai fait. Mais j'en ai fait. Mais j'en ai fait, mais marcher. C'est la fin qui leur donnera les pouvoirs pour continuer. Vous leur direz, va et vous êtes sauvés. Parce que la porte s'est ferme à l'âge de l'Odyssée. Parce que la porte s'est fermée à l'âge de l'Odyssée. Nous nous sommes venus après. C'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Non. Tu n'as pas été là. Nous nous avons été. Avant la fermeture de la porte, il n'y avait pas à l'âge de l'âge. Nous étions déjà à l'âge. Quand la porte s'est fermée, il y avait combien de personnes ? Il y avait huit. Mais quand ils sont sortis, le monde n'est pas rempli. Le monde n'est rempli, non ? Mais les gens étaient où ? Ils étaient à l'âge. Vous voyez où il était ? Mais à l'âge de l'âge, il y avait plusieurs. Quand ils sont sortis, maintenant le monde n'est qu'à l'âge. On fait la représentation toujours. Ne me pose pas la question. Toi, tu venais à ce décor. Comment vous étiez ? Ça, c'est charnel. Toi, tu as été racheté. Et toi, tu es mort. Toi, tu es mort. Tu n'étais pas mort. Tu n'étais pas mort. Alors, si tu veux comprendre l'âge de l'âge, commence par comprendre l'âge de l'âge. Tu es mort. Tu ne comprends pas. Tu es mort. Tu es mort. Tu es mort. Si tu m'expliques, si tu m'expliques, que c'est comme ça que j'étais à l'âge. C'est comme ça que j'étais à l'âge. Comment est-ce que j'étais à l'âge ? Comment est-ce que j'étais à l'âge ? Vous avez dit que j'ai toujours sur les âges. Vous avez dit que j'ai toujours sur les âges. Il y a déjà que tu veux. Il y a déjà fini. Mais là, les âges qui viennent après les septemçons, les âges sont sauvés. C'est lui qui est sauvé. Il est sauvé. C'est lui qui n'est pas sauvé. Il ne sera plus sauvé. Mais quand nous venons, nous apportons maintenant le jugement. Une brève à l'âge. À ceux qui étaient déjà morts. C'est vous qui pensez qu'ils sont morts. Ils sont d'ici. Les rois dans l'amitié. Dans qui est ce métier ? Que la voiture-là avait ramassé un monsieur qui avait les barcas noirs. Et quand les gens sont venus voir, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. La police est venue. La police est venue. Il y a quelques années passées, un homme a commis un accident. Il a connu un accident. Et il était mort. Madame, vous voyez-vous ? Mais ici, le musée des pêchants, vous devez retourner ici pour le jugement. Donc, la cause est ici. En train de juger les vivants et les rois et les vivants. Parce qu'elle est dans la capacité. Elle ne peut pas juger si elle n'est pas de faire le mieux la situation. Si elle passe dans l'air, croise dans l'homme, elle ne peut rien. C'est pourquoi nous parlons du repos ? Le repos n'avait pas dit qu'on t'a permis de travailler. Non. Le repos veut dire que Dieu ne fait plus rien. Il donne tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné. Aujourd'hui, l'idée, c'était que tu es d'accord. C'est un bon changement. C'est ça, le message des frères. C'est ça, le mystère des frères. C'est pourquoi Paul a dit que ce mystère est grand. L'homme doit connaître qui il est. Il doit connaître qui il est. Il doit connaître qui il est. C'est être le mystère des frères. Amen. Les églises ne feront jamais ça. La chèvre ne vous dit pas c'est pourquoi Paul a dit qu'il est contre la dénomination. La dénomination c'est quoi ? C'est toute église qui s'élève contre la pensée du prophète. C'est tout la chèvre qui réveille à un prophète. Vous venez avec vos pensées des églises du monde. Vous venez avec vos pensées des églises du monde. Vous venez avec votre médecin de Paul a dit que vous venez avec le médecin de Paul a dit que il faut que nous attendons à l'église. Ce n'est pas l'ange de l'église, c'est toi le messager. Chaque messager est l'ambassadeur du peuple chez Dieu. Si il y a quelque chose que tu veux faire, il commence par les chantiers qu'il est messager. Ça commence par où ? Vous voulez partir l'enlèvement sans entrer dans le cerquet ? Vous voulez dépasser le vrai banane ? En quoi ? Êtes-vous plus sain que banane ? Vivez-vous plus que banane ? Est-ce que votre vie est plus petite que banane ? Si Dieu amène les gens à l'enlèvement sans passer par le cerquet, Si Dieu amène les gens à l'enlèvement sans passer par le cerquet, Il sera un Dieu injuste. Et les frères bananes n'aimera jamais ça. Parce que c'est l'homme le plus sain. Frère. Et nous, qui a créé le curé ? Et nous, qui a créé le curé ? Et nous, qui a créé le curé ? Le frère banane a été mal compris. Malheureusement, ce sont les histoires des églises qui ont produit tout ça. Frère banane a été mal compris. Maintenant, voilà la preuve scientifique que c'est la vérité. Le message est celui qui est dans vous. On n'a pas à s'inquiéter de savoir si c'est la vérité. Tant sur le plan scientifique que sur le plan spirituel. La faute est que nous avons l'offre. Ça c'est la science. Malgré la science. Le frère banane a présenté cette nuit. Disant que c'est Jésus qui est venu. Disant que c'est Matthieu 7. Et pardon, Daniel 7. Il dit que c'est Christ qui revient avec son épouse. Les sept tonnerres photographiés. Prouvé scientifiquement. Mais il est bien comme ça. Rappelons nous entendre Jésus. Ça c'est être. Ça c'est être plus aveugle que l'aveugle. On est qui aveugle et qui est aveugle ? C'est être plus aveugle que l'aveugle. C'est vrai. Si cela c'était limité au niveau scientifique. J'ai compris un peu. Jusqu'au point où on a pris la faute. Absolument. Le frère banane a pris prouver scientifiquement. Prouve scientifiquement. On nous l'a prêché. Ah frère. Jésus est venu. C'est Jésus. Mais ça c'est une vision panoramique. Oui merci. C'est Jésus qui est venu. Mais qui est Jésus qui est venu ? Oh nos frères. Ils sont venus nous chercher. Il est venu nous chercher. Pour l'enlève-moi. C'est là qu'on a détecté. Que c'était une mauvaise compréhension. C'était une mauvaise compréhension. Rappelez-vous l'histoire des deux fous. Remember the story of the two mad people. C'est lui à qui on avait dit de plonger. Dans une piscine venuée de plonger. Il dit que non je ne le ferai pas. Il dit que non je ne le ferai pas. On dit qu'à lui ça va. Non je sais qu'elle ça va c'est bon. Ah il a fait le mouer un vieux d'enlève. Il a fait le mouer un vieux d'enlève. C'est ce qu'il a vu. Ah non 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 lui il comprend. Mais pourquoi tu vas mettre le laveur ? On a compris ? On a compris ? Il est toujours fou. Viens le folle. Prouver scientifiquement. Prouver scientifiquement. Sur le plan spirituel. Et sur le plan scientifique. Prouver dans tous les sens. Prouver dans tous les sens. L'enlèvement. C'est le lever du soleil. L'enlèvement. C'est la nuit. L'épouse quitte. Les âges grises. Déjà fiancées. Fiancées. Engagées. Mariées. Elle parle le nom. Elle parle dans la nuit des noces. Dans la nuit des noces. C'est après le noces. Et le frère madame. Et le frère madame. A tout expliqué dans les soixante-dix semaines. Elle explique tout dans les soixante-dix semaines. Donc quand c'est là. Je disais. Frère madame. Elle savait clôturer. La soixante-dixième semaine. Et quand elle arrive comme ça. Elle est madame. Jésus. Prouvez cette nuit. Et quand l'épouse maintenant retourne sa position. La rédemption prend fin. Parce qu'il s'agissait de l'épouse. Lorsque le dernier élu. Entre. Ou bien il est racheté. La rédemption prend fin. C'est fini. Et quand la rédemption prend fin. Et la mûre maintenant quitte le trône-dixième. La mûre va aller récupérer les livres. Et le pauvre va aller récupérer les livres. Et le pauvre va aller récupérer les livres. Et dans le livre il y a les noms de racheté. C'est-à-dire les noms de racheté. Mais si il prend le livre. Et les autres ne sont pas racheté. C'est-à-dire que les noms sont incomplets dans le livre. C'est-à-dire que les noms sont incomplets dans le livre. C'est-à-dire qu'il doit retourner dans le trône d'intercession. C'est-à-dire qu'il est responsable. Il rachète les autres. Et il laisse les autres. C'est-à-dire qu'il est responsable. Et pourtant, nous sommes dans le royaume du circo. Tout le monde est pareil. Il ne peut pas me racheter. Et il laisse le faire un livre. Il ne peut pas me racheter. Et il laisse le faire un livre. Non. Si moi je suis racheté. Et que l'agneau trouve que le dernier lieu d'entrée. L'agneau maintenant s'élève. C'est-à-dire qu'il faut réunir l'intercession. C'est-à-dire qu'il est intercedé pour l'épouse. L'épouse n'est plus rien. L'épouse n'est plus rien. L'épouse n'est plus rien. Il va rester l'intercedé pour qui ? Pour l'épouse n'est plus rien. Pour les animaux. Pour les animaux. Non. Parce qu'il veut aller récupérer l'épouse. Et il vient maintenant. Il cite le nom. Et le câble m'a dit. Il vient maintenant pour prendre sa place légitime. Dans ces sujets rachetés. Il est électé. C'est ça qu'on appelle le pouce. Il est sacré. C'est ce qu'on appelle le rachetés. Alors. Les messages de sept sœurs menés à terme. C'est le message de la Bible entière. C'est le message de la Bible entière. Les sept sœurs qui mènent à terme le Nouveau testament. C'est 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 le Nouveau Testament. Sous-titrage MFP. 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 ... 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